Voici quatre petits chatons de quelques heures avec leur maman. On a eu la chance de pouvoir assister au miracle de la naissance avec mon fils et on s'est dit que ce serait sympa de le partager avec internet. Cette aventure, elle a commencé à la campagne, il y a 65 jours précisément. C'est là que notre petite femelle, Guinness, a rencontré un mâle, qu'elle ne nous a d'ailleurs pas présenté. Et puis, deux mois se sont écoulés. Le ventre de Guinness s'est arrondi de plus en plus pour être clairement visible. Les tétines ont commencé à se préparer pour nourrir les chatons. Et on pouvait même sentir les petites vies qui s'activaient au travers de son ventre. Quelques jours avant de mettre bas, Guinness, elle s'est mise à chercher un coin tranquille pour ses chatons. Assez improbable, c'était le plafond. On a compris à ce moment qu'il faudrait nous tenir prêts et que l'accouchement serait très proche. La nuit suivante, on ne dormait que d'un oeil et la petite chatte, elle est même réveillée en moulant. Elle rouronnait, sûrement pour se calmer la douleur. Oh mon dieu ! Oh mon dieu, le chaton ! Une nuit plus tard, la tête du premier chaton sortait. Il est vivant ! Elle a coupé le cordon avec ses dents, elle a mangé son placenta. Ça, ça nous a un peu perturbés. Elle s'est lavée, puis seulement s'est occupée du petit chaton. Je ne me suis pas mal inquiétée de voir qu'il ne t'était pas directement. On a d'ailleurs essayé d'intervenir. Attendre un petit être vivant et le rencontrer pour la première fois, c'est vraiment quelque chose de magique. Tu découvres sa petite couleur, tu découvres son sexe, tu découvres sa personnalité. Cette petite boule de poil, elle nous a de suite fait fondre en amour. Et pour ce qui est de ses frères et soeurs, ils ne sont pas arrivés de suite. J'ai même cru qu'il n'y en aurait qu'un. Alors on ne savait pas. Et ne nous clâchez pas, car la vie est faite d'erreurs. Mais il est préférable de ne pas trop tripoter les bébés. On a de la chance, parce que notre petite chatte Guinness, elle a été très tolérante avec notre intrusivité. C'est pour la rassurer. Après une grosse demi-heure, le miracle s'est reproduit. Guinness a miaulé, sûrement douleur. Elle a perdu un liquide, puis on a vu le deuxième chaton. Celui-ci, il était encore dans sa poche. Il paraissait inerte, il ne bougeait pas du tout. Et dès que la poche, elle s'est crevée, il a commencé à s'agiter. Là encore, elle a coupé le cordon avec ses dents et elle a mangé le placenta. Donc, il reste un petit bout de cordon qui est accroché au petit chaton. Mais en fait, il va finir par sécher et tomber tout seul. Un petit peu comme chez les êtres humains. Là encore, la nouvelle petite maman, elle a passé beaucoup de temps à laver son chaton. Et il n'a pas têté de suite. Je pensais que ce serait fini, qu'il n'y aurait pas d'autre chaton. Et Guinness, elle a été très fatiguée. Mais un troisième chaton est sorti pendant que je n'étais pas là. Alors, je vous montre rapidement quand la chatte coupe le cordon. Ce n'est pas super chouette à voir, mais c'est la vie qui est comme ça. Et là, vous voyez son placenta. Elle a sorti des annexes du bébé, donc tout ce qui n'est pas le bébé, mais qui est nécessaire pour le bébé. On appelle ça la délivrance. Là encore, elle a beaucoup lavé le chaton. Et ils se sont mis à têté. Je pensais, cette fois-ci, c'était vraiment fini. Donc, on lui a changé la couverture. On voyait les petits chatons qui continuaient à essayer de têter. Et Guinness a semblé se reposer. Mais si on regarde bien son ventre, en fait, il reste une petite bosse. Et Kylian, lui, il l'a de suite compris. Donc lui, il savait qu'il en aurait encore. Donc en fait, elle reprenait juste ses forces. À ce stade-là du chaton, en fait, et encore pour plus d'une semaine, les chatons, ils sont sourds et aveugles. Donc, ils gardent leurs petits yeux formés. Pour que Guinness, elle reprenne les forces, on l'a donc présenté à manger et à boire. Et puis, voilà, les petits chatons, ils allaient leur vie. Comme je pensais qu'il n'y en aurait pas d'autres, je suis partie. Et il y a vraiment, en fait, un grand laps de temps entre chaque naissance. Pour notre cas, il y a eu une demi-heure à une heure. Petit dernier. Et donc, quand je suis repassée voir la petite chatte et ses chatons, il y avait une quatrième petite merveille toute noire. Avec Kylian, mon fils, donc, on a vraiment été très touchés par cette expérience. C'est vraiment un beau miracle. Et ça vous envoie des tonnes d'amour et des tonnes de douceur. Et comme on vit dans un monde de brut, on a pensé partager ces petits moments de merveille de façon quotidienne, en les mettant, en fait, dans les shorts de la chaîne. Donc, voilà, ce sera la dose d'amour journalière. Et bien, en attendant, on va s'arrêter là, de la vidéo. Et voilà, pour avoir des nouvelles, vous n'aurez qu'à regarder des shorts. Et peut-être que je referai une vidéo un petit peu plus tard pour montrer comment ils sont devenus.